On ne peut rien changer sans un peu indisposer des gens. Il s'agit de le faire de la meilleure manière possible. C'était en 2016. André Arthur tentait un ultime retour à la radio de Québec en promettant du bout des lèvres d'éviter les dérapages. Moins de deux ans plus tard, il perdait son micro dans la foulée de propos jugés homophobes. Tu ne contrôlais pas, André Arthur, trop fier, trop talentueux, trop... mettez le qualificatif de votre choix. Au lendemain du décès de l'ex-animateur, Claude Thibodeau se souvient d'un homme impossible à diriger, mais aussi d'un communicateur d'exception. Il y a un de ses anciens patrons qui m'avait dit, tu vas travailler avec Arthur? Je lui ai dit oui. Il m'avait dit, il a le moteur d'un 747 et le gouvernail d'un Cessna. 20 minutes, 20 secondes après 8 heures à l'antenne de CHRC. C'est dans les années 80 qu'André Arthur atteint des sommets de popularité à l'antenne de CHRC. Son style sans compromis et sa fameuse tribune téléphonique en font un favori des auditeurs. OK, maintenant, c'est assez. Répondez à ma question. Quelle question? Bonjour, madame. Oui, bonjour. Alors, ça a changé le ton avec lequel les animateurs s'adressaient au public en onde. Selon Alain Dufresne, André Arthur a rompu avec le ton plus formel des animateurs de l'époque. Arthur s'appuyait aussi sur ses connaissances quasi-encyclopédiques de l'histoire et de l'actualité. Arthur était doté d'une mémoire absolument atomique. C'est incroyable comment il a su mémoriser autant de faits sur autant d'événements, avec autant de précision. Mais les controverses et les excès de langage ne sont jamais loin avec Arthur. As-tu vu celui qui ressemble à une carpe? Une carpe japonaise avec une grosse gueule de jeu, là? Au fil de sa carrière, il sera poursuivi des dizaines de fois. En 2003, l'ex-animateur de radio Robert Gillet intente une poursuite de 3 millions de dollars pour diffamation avant d'accepter une entente à l'amiable. Où est-ce que je pourrais bien écrire? En 2006, André Arthur réussit le tour de force de se faire élire comme indépendant au Parlement fédéral. Réélu en 2008, il sera finalement emporté par la vague orange de 2011, qui voit le NPD gagner 59 sièges au Québec. André Arthur, merci d'avoir servi. Bon repos. Tout au long de sa carrière, André Arthur n'aura laissé personne indifférent. Ici Olivier Lemieux, Radio-Canada, Québec.